Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de septembre 2023. Donc ce tirage dresse aux scorpions, vous pouvez aussi regarder vos autres signes, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr. On va faire un tirage général, puis des tirages sentimentaux et de précision. C'est parti ! Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre ? 2023, que va-t-il se passer pour ce mois de septembre ? Alors, vous devez attendre, vous attendez, vous êtes bloqués. On a l'ermite. Ouais, il y a un silence. Vous êtes bloqués dans un silence ou dans une solitude, ou très concentrés sur vous, sur des projets professionnels, personnels. Il y a une notion de conscience, un côté consciencieux, concentré. On a le roi de feu. Vous êtes dans le silence et pourtant vous avez du désir pour l'autre, vous aimez quelqu'un. Ou alors vous avez envie d'agir, mais vous êtes d'abord concentré sur ce projet, sur ce travail. Possible aussi que vous soyez dans le silence, parce que vous savez que l'autre, quelqu'un vous désire, vous aime, voudrait agir et ne fait pas, peut-être. Et par mimétisme, vous avez décidé de ne pas faire non plus, de ne pas parler, de ne pas agir. On a le 8 de feu. Et pourtant on vous dit qu'il y aura de la communication. Vous allez sortir du silence ou cette personne va sortir du silence, parce que vous, eh bien, vous y restez. En tout cas, ça va bouger. Il y a du mouvement. Dernière carte. On a le 8 de terre. Et pour ça, il faut prendre un risque. A moins que ce soit dans le travail où ça bouge, parce que justement, vous travaillez dur et vous surmontez les challenges, les défis. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la joie. Elle est tombée à l'envers. Ça ne vous fait pas plaisir d'être dans le silence. Ça ne vous fait pas plaisir de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir vous exprimer. En amour, comme dans le travail, ou dans des projets, ou avec les autres, dans des relations sociales, il y a un silence qui vous est imposé, que vous vous imposez, ou un silence de l'autre, de l'extérieur, qui ne vous rend pas heureux. Possible aussi que vous ne voulez pas dire que vous n'êtes pas heureux. Dans un mariage, dans une relation, dans un engagement, dans un travail peut-être. On a le verdict. On vous confirme pourtant qu'on a bien une personne en face de vous, homme ou femme, énergie masculine, qui a de l'amour, qui a du désir pour vous, qui a envie d'agir vis-à-vis de vous ou avec vous. Et c'est aussi confirmé que vous-même, derrière votre silence, votre solitude, votre enfermement, vous avez aussi envie de parler, de vous exprimer, d'agir. Il va y avoir des confirmations de cette volonté de l'autre, ou sous-jacente chez vous, là, pour sortir d'un silence ou d'un enfermement, que ça commence à brûler, à démanger, à avoir envie que ça bouge. Sur le vide de feu, on a le cadeau. Justement, ça va bouger. On vous dit que ça va bouger. Vous allez recevoir un cadeau, une communication, où il va y avoir du mouvement dans votre vie, dans une situation. Vous allez vous faire vous-même le cadeau, de parler, de vous exprimer. Il y en a la jalousie. Par contre, vous faites des jaloux, des envieux. Vous travaillez dur, et il y a des personnes qui vous jalousent, ou qui vous critiquent, qui n'ont pas la même motivation que vous pour travailler, ou qui n'ont pas la même inspiration, ou capacité à continuer, à persévérer. Il y a aussi des questions d'énergie tierce ou de triangulaire, qui sont un peu compliquées à gérer, à régler, à continuer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le chariot. La victoire est tombée à l'envers. Alors, il n'y a pas de très grandes avancées concernant une sortie de silence, ou s'exprimer à propos du fait qu'on n'est pas heureux, qu'on ne veut pas rester engagé dans ça, ou s'engager dans cela. Il commence à y avoir des déblocages, mais ce n'est pas la très grande avancée. On a la justice. Les choses s'équilibrent, par contre, dans les polarités. Chez l'autre qui a envie de vous parler, qui a envie d'agir, qui vous aime, c'est confirmé, cette personne en prend conscience, vous en prenez conscience, c'est des confirmations. Ou chez vous, cette envie, ce fait de brûler, d'avoir vraiment envie de parler ou d'agir, et de rééquilibrer les choses pour le faire. Il y a peut-être des questions de justice aussi, pour certains, peut-être dans un domaine de droit, de juridique, ou de reprendre une revanche aussi. Alors, on a le roi d'eau. Alors, on vous parle encore d'un homme ou d'une polarité masculine, une personne en face de vous, qui vous aime, qui a envie de s'engager avec vous, qui a envie de vous montrer ses sentiments, qui a envie d'être sincère. On a le 3 d'air. Mais, même s'il va y avoir une communication, un cadeau, vous allez quand même avoir peur, ici, d'être trahi par cette personne, que ce ne soit pas vrai. Ou vous allez vous sentir trahi parce que cette personne est dans une triangulaire, toujours engagée avec quelqu'un. C'est vous-même qui vous faites le cadeau, d'exprimer des sentiments, de vouloir vous engager. Mais là aussi, vous avez peur de vous tromper, d'être trahi par cette personne, ou parce que vous-même, vous êtes avec quelqu'un, ou cette personne est avec quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre en tête, ou dans la relation. On a le 2 de terre. Vous allez avoir le choix, ici. Restez dans la peur, ou restez dans l'amour. On a le vaillé de terre. Et vous allez faire le choix de ne pas manquer de confiance en vous. Si vous avez envie de parler, de vous engager, peu importe les situations de tierce, de peur, vous allez le faire. Ou vous n'allez pas manquer de confiance en l'autre. On a le 9 d'air. Et vous allez réussir à combattre, effectivement, des peurs, des énergies tierces aussi. Il n'y a pas de question comme ça. Ce n'est plus la question. Vous n'avez pas envie de vous poser la question. Vous aimez cette personne. Tant pis pour les tierces personnes qui rôderaient autour de cette personne. Ou vous avez vous-même envie de vous engager ou de vous exprimer. Et tant pis si vous avez peur de vous tromper. Ou parce qu'il y a quelqu'un de votre côté, ou de l'autre. Donc on laisse les peurs derrière. On a l'étoile. Vous allez vous sentir protégé. Y compris face à des jalousiers ou des critiques de personnes médisantes autour de vous, notamment par rapport au travail. Des personnes jalouses de votre capacité de travail ou de vos prises de risques. Non, vous allez ignorer ça et vous sentir protégé dans votre travail, dans des projets. et également ces histoires de triangulaires, de tierces, même si c'est difficile à faire, à dire, à y croire. On a l'impératrice et vous allez rayonner. Il y a vraiment une idée de rayonner et de ne pas se soucier de tierces personnes, de triangulaires, de critiques ou de basses énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Les scorpions. Le cavalier de denier. Bon, lentement, tranquillement, mais sûrement. Ce n'est pas des très, très grandes avancées, des très grandes transformations et changements, mais ça avance, ça progresse sur un chemin, aussi dans une amitié dans une relation d'âme-sœur plus amicale, plus simple ou pour rendre plus amicale, plus simple un lien compliqué avec des amitiés ou dans votre rapport à vous-même, de confiance en vous, d'amicalité envers vous-même, de compassion envers vous, de prendre votre temps, de prendre soin de vous. On a la force. Question de courage et de maîtrise ici. Ici, finalement, on peut avoir quelqu'un qui a de l'amour, du désir pour vous et vous avez des confirmations que cette personne va vous donner ou que l'univers va vous donner et les choses se rééquilibrent mais cette personne continue de maîtriser ses sentiments ou ses actions par rapport à ses sentiments. À moins qu'il y ait finalement un courage, on va voir. Ça peut être vous aussi, vous-même, vous brûlez d'envie de faire, de dire et les choses se rééquilibrent. Vous continuez encore de vous maîtriser à moins que vous aille avoir le courage. On a l'as d'épée. Il y a des vérités qui vont sortir, là, de communication et parce qu'on n'a plus peur de parler des autres, de tierces. Il peut y avoir aussi un courage de couper la sincérité. ça peut être non pas de s'engager mais de se séparer. On a le 8 de coupe. Il y a une distance. Vous allez prendre beaucoup de recul et de distance par rapport à des jalousies, des critiques dans le travail et puis ces situations de tiers. Soit vous vous coupez, vous vous éloignez, ce n'est pas pour moi, je n'en veux pas, je n'en veux plus, c'est terminé mais franchement en toute tranquillité et rayonnement, soit en fait vous vous en fichez. L'autre a quelqu'un, l'autre a des tierces d'entourage ou vous-même, vous avez peut-être déjà quelqu'un ou des personnes critiques, bien, ça vous est égal, prenez de la distance, on termine. On a le soleil avec un as de carreau. Alors ici, je ne le prends pas dans le sens, vous allez peut-être être pas particulièrement heureux mais parce qu'en fait, vous prenez le temps pour agir. Vous allez être heureux parce que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs avant les bœufs, pardon, et vous agissez en temps et en heure et vous savez qu'il y a encore des choses qui prennent du temps de votre côté ou du côté de l'autre ou d'une situation. On a les souris avec un set de trèfle. Oui, il y a un petit stress quand même. Alors, est-ce que c'est pour prendre son temps ? Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a un stress à l'idée d'agir, de forcer ou bien d'agir avec courage ? On a le nouveau chemin qu'une reine de carreau. Mouais. Vous reprenez quand même le pouvoir sur le stress, sur les peurs de faire ou parce que l'autre fait ou ne fait pas, se retient. L'homme avec un as de cœur. Alors ici, on a un homme ou une polarité masculine, personne en face de vous. Bon, ça vous est égal. Vous savez que cette personne vous aime en secret, se retient, de faire, de je ne sais quoi. donc vous prenez un nouveau chemin, enfin, vous laissez cette personne faire, vous faites votre vie. Ça peut être vous également dans cette énergie masculine. Il y a une envie de faire. Il n'y a pas de stress à l'idée de faire mais il y a une notion de reprendre son pouvoir et de savoir. C'est un peu de maîtriser le rythme. Quand faire, quand pas faire. On a la transformation avec un veille de carreau. Ici, il y a une grande transformation pour être dans la vérité, pour être dans le monde, l'honnêteté envers vous-même, envers l'autre, pour que l'autre le soit. On a la cigogne avec une reine de cœur à l'envers et on a le chien avec un dis de cœur. Bon, alors, c'est peut-être pas le grand amour, le bonheur en famille. D'ailleurs, il y a un pessimisme, enfin, ou pas un total optimisme, on va dire plutôt. Pas un total optimisme vis-à-vis de votre vie sentimentale, familiale, personnelle, relationnelle, mais les cartes sont belles et en fait, pour moi, vous prenez du recul ici, il y a l'idée de rayonner par soi-même, de s'en foutre de ce que peuvent penser les gens, de s'éloigner de questions, de tierces, ou de ne plus être touché par ça. Et certes, c'est peut-être pas le grand bonheur en relationnel, amoureux ou social, mais vous vous en faites pas des... vous vous en faites pas non plus, on va dire, par rapport à cette situation. Voilà pour ce tirage. Donc, en quoi l'ermite est la carte principale ? Je pense qu'il y a de la sagesse, en fait. Il y a une notion de sagesse pour du recul ici par rapport à des tierces critiques, de la sagesse aussi pour savoir que les choses prennent du temps, que c'est peut-être pas maintenant qu'on doit agir, que l'autre, bon, il fait ce qu'il veut s'il se retient ou que vous-même, vous savez quand jauger le rythme et qu'il faut être honnête envers soi, admettre des vérités ou les dire, prendre des décisions à partir de cela. Donc, je pense qu'ici, l'ermite représente une sagesse que vous apprenez ou que vous appliquez. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage sentimental pour voir ce qu'il pourrait se passer. Celle-ci, on a les capacités. Alors, vous prenez conscience de vos capacités d'action ou d'attraction. Vous avez les capacités d'agir ou de ne pas le faire. On a la trahison et les flammes jumelles. Il y a une notion d'avoir la capacité de guérir la blessure de trahison. Vous ne vous sentez plus trahi par l'autre. Vous n'avez plus envie de trahir l'autre ou alors vous sortez de triangulaires trahisons tromperies ou bien ça ne vous touche pas. Tout ça parce que il y a ce lien de flammes jumelles destinées peut-être mais surtout de travail sur soi. On a l'autoprotection. Vous utilisez vos capacités, vous prenez conscience que vous devez vous protéger ou vous user de ces moyens d'autoprotection. Peut-être parce qu'en face de vous aussi l'autre quelqu'un est manipulateur un peu. On a la réorientation. Ne prenez pas de nouveau chemin en fait. Il n'y a pas un nouveau chemin au niveau sentimental. Il y a juste une nouvelle façon de voir les choses vis-à-vis de cette question de trahison. De se tromper, d'être trahi par l'autre ou de trahir quelqu'un. On a l'alignement. Alors, retourner, retourner, elle fait des... Il y a cette question d'être aligné vis-à-vis d'une relation flammes jumelles. Pour certains, vous allez vous dire l'alignement, c'est juste que ça devait me faire trahir sur moi et c'est bon, je le comprends. Et pour d'autres, vous restez aligné avec l'idée qu'il y a un destin qui doit encore se jouer avec cette personne. On a la relation en miroir. Je pense que c'est par rapport à vous là surtout. C'est des capacités en fait de vous retrouver vous-même, d'unir le féminin, le masculin, de vous protéger, de savoir quand agir, quand attirer, quoi faire, on a le temps. Bon, les choses prennent du temps. Pour certains, ça fait très longtemps que vous êtes avec quelqu'un qui est comme vous, qui vous ressemble, qui a des polarités mixées peut-être, ou ça fait un moment que vous êtes dans une... dans une relation comme ça. Il y en a avec qui... Il y a peut-être une relation dans laquelle on est plus différent, mais il y a une attraction très forte et il y a une relation dans laquelle c'est plus... on se ressemble davantage. C'est plus simple peut-être, des polarités plus mixées. Ça fait un moment que ça dure cette connexion et on a sortir de l'ego. Alors je ne savais pas si c'était à l'endroit ou à l'envers. Alors là, ça dépend. Est-ce que vous restez dans l'ego parce que vous dites non, mais il y a quand même un destin lié avec cette personne flamme jumelle ou est-ce que vous en sortez en vous disant bon ben non, en fait c'était juste pour travailler sur soi ou l'inverse, vous êtes dans le déni d'un futur. Bon. On a la réorientation. Vous ne prenez pas encore un nouveau chemin concret au niveau sentimental dans la matière de relation, de création, de matérialisation de quelque chose. Mais bon, vous êtes en accord avec vous-même, vous vous protégez, vous ne voulez pas agir maintenant, vous ne voulez pas changer maintenant d'action, d'idée, de relation, mais, et puis vous êtes aligné avec visiblement cette idée. Donc c'est encore un peu ce côté de l'ermite là. Alors on va faire un tirage, l'autre et un nouveau. Alors l'autre, vous, masculin, féminin, vous voyez comment ça vous parle. On a quelqu'un qui est inspiré par l'autre, qui s'inspire de l'autre pour créer sa vie, qui est très inspiré, mais qui est bloqué à cause de quelqu'un, à cause d'une autre personne, à cause d'une situation ou qui a beau s'inspirer de l'autre, il y a peut-être une admiration qui bloque aussi. Sacrificiel. On a quelqu'un quand même qui ne veut plus se sacrifier justement pour une autre personne, pour une autre situation où sacrifier le fait d'accepter d'être inspiré par l'autre en fait, qui accepte d'être inspiré par l'autre et qui ne ne s'interdit pas de l'écouter, de l'observer, de s'en inspirer. Bon, c'est très long là. D'accord. Alors on a quelqu'un qui fait n'importe quoi, même s'il y a une inspiration. On a peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans un déni d'un... d'une admiration et du coup qui fait n'importe quoi avec des... des enfants, la famille, je ne sais pas qui, la fête. Il y a quelqu'un qui est triste d'être sans l'autre, qui n'a plus envie de penser qu'au travail, à l'argent, qui pense toujours à l'autre. D'accord. Alors est-ce que... Moi j'étais censée faire vous et l'autre, mais peut-être que... Ouais, bon. Passive. Peut-être qu'il fallait prendre le masculin et le féminin. Alors, est-ce que c'est la même personne ? C'est un peu compliqué ici parce qu'on a soit quelqu'un... Bon, je suis inspirée par l'autre, mais je suis en déni et rétention et je fais quand même n'importe quoi. Et en face, on a quelqu'un qui est triste parce que l'autre pense toujours à l'autre de manière amoureuse, n'arrive pas à se concentrer que sur le travail, se demande s'il doit faire quelque chose ou alors c'est la... c'est la même personne qui faisait n'importe quoi mais là est triste et n'a plus envie d'être concentrée que sur le travail ou des choses matérielles qui pensent toujours à l'autre, qui pourraient faire quelque chose et en face, on a quelqu'un qui ne sait pas et qui ne fait rien quand même, qui se demande s'il doit faire quelque chose parce qu'on sent quelqu'un là qui a besoin d'aide, je ne sais pas, peut-être d'un coup de main, qu'on lui tende la main pour qu'il agisse. Bon. On va faire un tirage au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les scorpions. Au niveau professionnel pour ce mois de septembre. Valeurs éthiques, bénévolat, activités caritatives. Là, vous avez envie de vous rapprocher des gens en faisant quelque chose qui vous plaît et qui aide les autres avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Ouais. Collaboration, esprit d'équipe, bonne relation. Il y a vraiment cette idée de travailler en collaboration avec des personnes qui ont les mêmes valeurs. Chômage, perte de travail, licenciement. Alors, le bénévolat, le caritatif, c'est bien, mais ça ne paye pas. Ou alors, pour certains, vous faites ça parce que justement, vous sentez que vous allez perdre votre travail, que vous allez avoir moins de travail. Problème immobilier, mal-être chez soi, expulsion. C'est un peu compliqué, là, quand même. Il y a une notion, quand même, de se rappeler qu'on ne peut pas faire juste du bénévolat et du caritatif. Sinon, il va y avoir des problèmes financiers, des problèmes immobiliers. Ok. Alors, sur quoi vous devez travailler les scorpions sur vous-même durant ce mois de septembre ? La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Ouais. Bon, alors, visiblement, là, il y a une notion d'arrêter de donner un petit peu trop à tout le monde. C'est pareil dans le travail. Et de vous aimer vous-même, de vous donner à vous. La question de la dépendance affective aussi à l'autre, au niveau sentimental. La culpabilité. On vous dit vraiment de n'avoir aucune culpabilité à vous choisir vous et pas à vous sacrifier pour les autres. Ok, c'est tout. Bon. Donc, il y a l'idée de vous choisir. On va vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Les scorpions pour ce mois de septembre. La fête de l'imagination. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. On vous dit de ne pas vous faire des films. Si, par exemple, le tirage du travail ne vous concerne pas, il n'y a pas de raison d'avoir ce genre de problème-là. Ne vous faites pas des faux bad trips. Utilisez votre imagination pour des choses positives et n'imaginez pas le pire ou des choses qui n'ont rien à voir avec votre situation. Et la petite surprise du mois, ce à quoi vous ne vous attendez pas. L'imprévu. Elle est tombée à l'envers. Ok. Eh bien, vous ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait aucune surprise. Mais ça veut dire que la vie est un long fleuve tranquille. Et peut-être que ce n'est pas plus mal que d'avoir des mauvaises surprises. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada